Blessées au plus profond de leur être, c'est dans la foi qu'elles trouvent encore la force de survivre. Le pasteur connaît bien leur histoire, des témoignages d'une rare violence. Ces femmes, ces filles ont toutes été violées, agressées par des groupes armés, rebelles ou forces loyalistes. Les hommes en armes sont entrés chez moi, ils ont écorgé mon mari devant moi, ils étaient sept. Puis l'un après l'autre, ils ont abusé de moi. Les rebelles m'ont tiré une balle dans la jambe après m'avoir violée. Mon mari a été tué. Je n'ai plus personne. Aidez-moi, je vous en supplie. Comment vais-je faire pour vivre avec mes enfants ? A l'est de la République démocratique du Congo, le viol est une arme de guerre. Ces villages dispersés sont régulièrement attaqués par des groupes armés. Objectif, contrôler les richesses minières. Des enfants enrôlés de force dans les milices. Les filles servent d'esclaves sexuels, des femmes souvent torturées. Lorsqu'elles en réchappent, peu ont la chance d'atteindre Goma, la capitale du Nord Kivu. A l'hôpital, le service gynécologique ne désemplit pas. Ces femmes viennent d'être opérées, victimes de mutilations sexuelles. A 17 ans, cette jeune fille a vécu l'horreur. Les miliciens ont abattu mon père, ma mère et mes frères. Dix hommes en armes m'ont ensuite violée. Et puis ils l'ont fait avec des morceaux de bois. J'ai beaucoup saigné. Il y a des fois, ils peuvent aussi, par des cartouches de balles à l'intérieur, et des couteaux, donc beaucoup de genres de trucs. Donc ça dépend de leur imagination et c'est vraiment affreux. Ça peut provoquer ce qu'on appelle des fistules, qui sont des communications anormales entre deux cavités naturelles qui sont normalement séparées. Rejetées par leur communauté ou leur famille, ces femmes trouvent parfois refuge dans ces associations. Cette jeune fille de 15 ans a été kidnappée deux fois par des milices. Ce bébé a été conçu pendant sa captivité. On m'a enlevée sur le chemin de l'école. On m'a mariée de force à un rebelle. Il me frappait et me violait tous les jours. Ces enfants nés du viol, parfois infectés par le virus du sida, portent souvent un prénom qui rappelle comment ils ont été conçus. Ces enfants de la honte resteront marginalisés toute leur vie par leur communauté.